Générique Bienvenue dans La Grande Librairie. C'est une émission exceptionnelle à laquelle nous vous convions aujourd'hui car sur ce plateau sont présents deux des plus grands romanciers français contemporains. Rien que ça, ça n'engage que moi, je ne suis pas le seul à le penser. Vous êtes extrêmement nombreux à les lire, tous les deux. L'un a remporté le prix Goncourt en 1999. L'autre vient de se voir décerner ce jeudi le prix Nobel de littérature. Jean Eschnoz et Jean-Marie Leclésio sont les invités de La Grande Librairie. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'être présents. Vous êtes des écrivains secrets ou discrets ? On vous voit assez peu sur les plateaux de télévision. Jean Eschnoz, Jean-Marie Leclésio, diriez-vous que vous cultivez le culte du secret ? Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas le culte du secret. C'est que l'écrivain n'est pas quelqu'un, enfin, je parle pour moi, mais ce n'est pas quelqu'un qui a envie d'être en public. Ce n'est pas son métier. C'est un métier un peu secret, c'est vrai, d'écrire. Jean Eschnoz, vous êtes secret ou juste discret ? C'est-à-dire que moi, je trouve surtout l'intérêt de ma vie dans le travail d'écrire et le fait qu'il y ait en effet un travail plutôt solitaire. Et le fait d'avoir en parlé est toujours un peu une étrangeté par rapport au projet qu'on avait, au désir qu'on avait. Alors, on va essayer de rendre la plus conviviale possible cette étrangeté qui consiste à parler de ce dont on écrit. La raison pour laquelle vous êtes là, en réalité, tous les deux, c'est que vous avez publié deux romans. D'abord que j'adore, le premier, Ritournel de la fin, Jean-Marie Leclésio, chez Gallimard, ça vient de paraître, il y a quelques jours. En roman, même si, on va en parler dans un instant, vous êtes beaucoup inspiré d'un personnage qui est celui de votre mère, pour en faire un personnage de fiction. Et puis l'autre, roman, roman, ça s'appelle Courir, Jean-Echnoz, aux éditions de Minuit. Et là, même chose, on a affaire, on ne sait pas si c'est des romans, des fictions biographiques, vous défiez complètement les genres. Et puis, il y a eu cette récompense, à laquelle on ne s'attendait pratiquement pas, quand on a eu envie, sur cette émission, de vous faire dialoguer, tous les deux, les deux grands écrivains, discrets et cultes, le prix Nobel de littérature. C'est une question qu'on va vous poser, mais alors, mille fois, qu'est-ce que ça change dans l'œuvre d'un écrivain, de recevoir ce prix, qui est la récompense suprême ? Dans l'œuvre, normalement, rien du tout, puisque c'est un prix littéraire qui est décerné pour des livres qui ont déjà été écrits. Et on ne voit pas pourquoi ça changerait, ceux qui vont venir, on ne voit pas ce que ça changerait. Après, pour la vie, peut-être, ça donne du temps, ça donne de l'argent, donc du temps, donc une certaine tranquillité d'esprit. Vous n'avez pas la tranquillité d'esprit, aujourd'hui ? Vous qui voyagez énormément, qui avez aussi un succès très populaire, comme Jean-Echnoz. Oui, mais ce n'est pas lié vraiment à des circonstances matérielles, c'est plutôt lié à l'insécurité dans laquelle on est quand on est écrivain, parce que c'est ce paradoxe qu'il y a entre vouloir écrire quelque chose qui vous est cher, dont vous avez vraiment envie de parler, et être un homme public, c'est un paradoxe. On peut le refuser, on peut le refuser, si on ne veut pas devenir un homme public, Sartre l'avait refusé. Non, non, mais je ne parle pas du prix, parce qu'un prix littéraire, c'est bien. En plus, ce prix-là est magnifique, parce qu'il a été inspiré par une histoire d'amour, je trouve que c'est merveilleux, l'histoire de ce prix. Donc, non, c'est... C'est une reconnaissance aussi, non ? C'est cette reconnaissance, quelque chose dont l'écrivain peut avoir besoin. Parce que, oui, c'est vrai que les écrivains sont fragiles, enfin, tous les êtres humains sont fragiles, mais les écrivains sont vraiment des petites choses très fragiles, qui peuvent se casser facilement, et donc tout ce qui leur apporte du soutien, qui leur remonte le moral, c'est bon, ça c'est très bon. Jean-Ichnoz, vous n'avez pas reçu, encore, pas encore, le prix Nobel de littérature, mais vous avez eu le prix Goncourt, qui est en France, là aussi, une récompense importante, reconnaissance. Vous vous sentez, vous reconnaissez, dans ce que vient de dire Jean-Marie Leclésio, un être fragile, une chose fragile, qui a besoin de cette reconnaissance pour continuer à avancer et à écrire ? Besoin de cette reconnaissance, je ne suis pas persuadé, évidemment. C'est important quand ça arrive, parce que ça rend la vie, à certains égards, plus simple. Matériellement ? Matériellement, bien évidemment. Mais, je n'ai pas le sentiment que ça ait changé, quoi que ce soit, dans le projet général, dans la série, dans la suite de projets que je pouvais avoir construit. Ça ne perturbe pas, il n'y a pas un moment où, justement, cette reconnaissance fait que vous vous dites, « Tiens, mais, et si je changeais de chemin, si je bifurquais, et si je m'éloignais de moi-même ? » Moi, je n'ai jamais eu le sentiment que ça avait transformé quoi que ce soit dans le désir d'écrire et dans la façon d'écrire. C'est vrai que quand on lit courir, on a plutôt le sentiment que, alors là, du coup, vous courez encore plus vite et vous prenez les départs à l'Azatopèque, on va y venir, mais en relayant. Jean-Marie Leclésio, sur ce prix Nobel de littérature, il y a évidemment un usage très attendu, parce qu'il a une portée symbolique forte, qui est le discours de réception. Est-ce que vous savez ce que vous allez écrire ? Est-ce que vous savez sur quoi un écrivain, aujourd'hui, en 2008, doit écrire ? C'est simplement un discours, c'est-à-dire qu'on peut y mettre ce qu'on veut. Je peux très bien raconter une histoire, ça peut être mon discours. Je peux écrire une nouvelle, ça peut être mon discours. Je n'ai pas besoin que ce soit un discours en trois parties, avec une conclusion, que ce soit balancé, harmonieux. Ça n'a pas besoin de ressembler à un discours de distribution des prix. C'est le discours qu'aimait bien l'autre amende, mais ça peut être n'importe quoi. On verra. Je n'y ai pas pensé. Là, vous m'inquiétez, d'ailleurs. Je n'y ai pas pensé du tout. Retour sur le parcours de Jean-Marie Leclésio. Vous savez que dans cette émission, on a des toutes petites traditions. D'abord, il y a Jules, dont vous voyez de temps en temps les dessins qui viennent ponctuer cette émission. Il y a la possibilité d'intervenir et de poser des questions aux écrivains. Et puis, il y a la tentative de saisir ces écrivains dans leur biographie. Allez, portrait Jean-Marie Leclésio, signé Inès de la mode Saint-Pierre. Pour vivre heureux, vivons cachés, pourrait être la devise de Jean-Marie Leclésio, 68 ans. Celui qui fut élu en 1994, plus grand écrivain vivant de langue française, est entouré d'un allot de mystères depuis sa première apparition en 1963. 1963, c'est l'année où il reçoit le prix Renaudot pour son premier roman, Le procès-verbal. On découvre alors un jeune niçois de 23 ans, licencié en lettres, avec un père anglais, médecin en Afrique, une mère française. Il est beau comme un acteur de cinéma, mais pas seulement. C'est aussi un jeune écrivain en colère. Le procès-verbal à l'époque, ça faisait une rupture totale avec l'écriture de l'époque, où les gens, bon, ils lisaient François Sagan, des choses comme ça. Et alors là, le procès-verbal, c'était un peu comme Rimbaud, c'est-à-dire que c'était d'une violence incroyable sur la société française. Et tout ce qui est l'humanité occidentale, je lui dis merde, c'était ça. Ce rejet du monde occidental, de la société de consommation, l'angoisse des villes, Jean-Marie Leclésio l'exprime dans la dizaine de romans et d'essais qu'il publie jusqu'en 1975, sa période la plus noire. Quand il a écrit ses livres, pour moi, les plus violents et les plus intéressants, quand il a écrit Les géants et la guerre, là, il a connu, alors, il y a eu une désaffection du public. Ses chiffres étaient très bas. Et il n'a tenu que parce que la critique littéraire était bluffée par ce qu'il écrivait. Et puis, il y a eu Désert. Désert, c'est le roman avec lequel il séduit le grand public en 1980 et pour lequel il reçoit le prix Paul Morand. Plus apaisé, Jean-Marie Leclésio se tourne vers les voyages, la nature et son histoire familiale. De cette famille, émigrée de l'île Mori, Jean-Marie Leclésio a gardé le goût du mouvement. Basé à Albuquerque, aux Etats-Unis, où il enseigne la littérature française depuis 1977, cette apatrie ne pose jamais vraiment ses valises. Un jour au Mexique, l'autre en Corée, parfois en Bretagne, la seule patrie de Jean-Marie Leclésio pourrait bien être la langue française. La langue française ou l'écriture comme patrie ? Oui, c'est la même chose, la langue, l'écriture. En tout cas, pour un écrivain, c'est la même chose. On a le sentiment que vous avez beaucoup évolué dans la façon dont vous définissiez l'acte d'écrire. Il y a quelques années, pas très longtemps, vous avez déclaré ceci. Lorsque j'ai commencé à écrire, j'écrivais pour le seul plaisir de raconter des histoires. Mais je m'en suis aperçu en écrivant la quarantaine. Maintenant, j'écris pour une autre raison. Au fond, j'écris pour essayer de savoir qui je suis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez qui vous êtes ? Bien sûr que non, sinon je n'écrirai plus. Vraiment ? Oui, oui, vraiment. Je crois que, pour moi, ce qui me motive, c'est justement de recommencer et d'approcher au plus près de ce que j'imagine être à l'origine de cette inconduite qu'est l'écriture. Et si je reprends à chaque fois de façon différente, c'est que je ne suis pas vraiment arrivé. C'est qu'il y a peut-être un petit secret qui m'a échappé, quelque chose, une parcelle. Donc ça peut être effectivement la relation qu'on a avec le monde ou bien ça peut être simplement la relation qu'on a avec sa propre famille, avec ses enfants, la relation amoureuse, la relation que l'on peut avoir avec le passé ou bien l'idée que l'on peut se faire de la réalité qu'on vit dans l'instant. Tout ça, ça compte. Et ça ne peut pas être résolu. Ça ne peut pas trouver une solution dans l'instant. C'est à long terme. Il me semble que les romans tissent quelque chose qui sont une sorte de tapisserie qui se fait, se défait constamment et qu'il faut recommencer. Un peu un travail d'araignée sur sa toile. L'Académie Nobel, lorsqu'elle vous a donc décerné, le prix Nobel, a parlé d'une œuvre de la rupture. Alors c'est intéressant parce que, retournelle de la fin, ce roman apparaît comme étant à plein d'égards, une fois de plus en rupture. On connaissait le Leclésio Voyageur, avec les livres sur le voyage. Vous avez introduit aussi les mythologies indiennes, deuxième rupture. Il y a eu le Leclésio qui s'intéressait beaucoup à la folie, au tout début. Et puis alors, j'aimerais que vous m'expliquiez pour quelles raisons ce livre et son personnage principal, une jeune femme qui a 20 ans, qui s'appelle Ethel, se sentent autant en rupture avec leur temps et avec leur passé. Pourquoi allez-vous chercher comme ça dans les digues de la mémoire ? Oui, en fait, c'est vrai que c'est la vie de tous les jours, que c'est la quotidienneté. C'est-à-dire que cette rupture, elle est sentie à chaque minute qui passe de l'existence. Mais ce n'est pas une rupture, comment dire, amenée, organisée. C'est que, comme je le disais il y a un instant, c'est qu'il faut reprendre, c'est qu'il faut recommencer. Et donc, bon, le ritournel de la fin, c'est un recommencement. Et pour ce recommencement, pour comprendre qui je suis, pour comprendre l'époque d'aujourd'hui dans laquelle je vis, il n'y a pas d'autre manière que d'essayer de revenir au point de départ. Et le point de départ, pour moi, c'est ce qui a conduit à la guerre. Je suis né de la guerre. Je suis vraiment un produit de la Deuxième Guerre mondiale. Né en 1940 ? Oui, oui, en 1940, en pleine guerre. Et à Nice, est-ce que c'était le Nice que vous décrivez ? C'est-à-dire ce Nice, des familles en exode qui sont venues de Paris de manière d'ailleurs totalement chaotique. Oui, c'était un bon endroit pour être pendant la guerre, après la guerre. Parce que vraiment, Nice a échappé au grand drame de la guerre. C'est une ville un peu d'opérettes qui, on a l'impression que rien, depuis le Moyen-Âge, rien de vraiment sérieux ne s'est passé dans cette ville. Donc tout est possible. Et en particulier, les marges, les vagues qui viennent de l'endroit où se trouve le séisme. Et ces vagues apportent des migrants ou apportent des gens qui échouent. En tout cas, dans l'après-guerre, c'était le cas. Des Russes, des Anglais. Anglais comme mon père. Pourquoi est-il allé à Nice ? Parce qu'il faisait beau. Et s'il devait venir vivre en France, après l'Afrique, il n'y avait pas d'autre endroit que Nice. c'était le plus près du climat tropical. Et pour les Russes, c'était le prestige du passé. Les Anglais, parce qu'il y avait Lord Brugam qui avait vécu là et qui avait instauré Nice comme ville, espèce de villégiature pour les Anglais. Donc, c'était un endroit où les dernières vagues du séisme arrivaient. On pourrait comparer ça un peu à ces îles lointaines, ces îles à sucre, qui étaient Maurice, la Réunion. Ça, vous n'êtes pas en rupture avec Maurice. À chaque fois, ça revient comme une ritournelle. Oui, parce que c'est aussi un des lieux de mon origine. Ce n'est pas que je sois égocentrique et que je tienne absolument à me tourner vers le passé et à regarder de quoi il fait le passé. Mais c'est parce que pour comprendre, pour deviner ce secret que cache le monde industriel, moderne dans lequel je suis, je suis obligé de me retourner vers un autre monde. Et cet autre monde, c'est à la fois le Nice de la guerre et c'est la plantation de sucre, ce sont les îles à sucre sur lesquelles s'est fondée la prospérité de l'Europe. Mais pourquoi sous forme de roman, alors que si vous aviez si fort cette envie, ce besoin, on peut supposer que ce seraient des mémoires ? L'Africain, que vous avez publié il y a quoi, 2-3 ans, qui racontait le trajet, l'itinéraire de votre père, était déjà une rupture dans votre œuvre parce que c'était un récit biographique. Pour parler de vous, pourquoi un roman, une fiction ? Je suis incapable de parler de moi-même d'une autre façon que par le roman. Non, parce que je crois que je suis assez pessimiste et j'ai un dégoût profond pour le jeu. Je me souviens que j'avais terminé le procès-verbal avec cette petite formule que je trouvais amusante et quand on a 20 ans, on ne s'amuse de rien. Je, et notez que je n'ai pas utilisé ce mot trop souvent. Donc c'est cela, j'ai beaucoup de mal. En parlant, je peux le faire, mais en écrivant, j'ai le sentiment que ce jeu ne cache rien, qu'il n'y a rien. Alors il faut creuser, et pour creuser, on va trouver des personnages qui peuvent remplacer ce jeu. Est-ce que ça signifie qu'on ne lira jamais vos mémoires ou une autobiographie ? Oui, j'aime bien cette formule de Lautré Hamon. Je n'écrirai pas des mémoires. Pourquoi ? Dans les poésies, je trouve que ça me convient très bien. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Par incapacité, tout simplement. J'aime beaucoup lire des mémoires, en revanche. Alors, c'est presque... Vous avez mis Romand pour Ritournel de la fin. Vous disiez tout à l'heure que le personnage était très proche de celui de votre mère. Assez proche, oui. Assez proche ? Oui, parce que c'est un personnage composite. Il est composé en partie de ce que ma mère a raconté, en partie de ce que j'ai entendu, et en partie de ce que racontait Nathalie Saint-Rose, qui était une femme pour laquelle j'avais une très grande admiration, et qui était à peine plus âgée que ma mère. Elle avait deux ans de plus que ma mère. et qu'elle avait vécu dans le même quartier de Paris, près de la rue Marguerain. Et ma mère disait, je rencontrais souvent des Russes quand j'étais enfant. Je lui ai dit, tiens, ça devait être Nathalie Sarraute qu'elle rencontrait à la boulangerie. Et j'ai eu envie de reproduire ce que Nathalie Sarraute racontait, notamment dans Enfance, qui est un livre absolument merveilleux. Et donc c'est un personnage composite dans lequel il y a Nathalie Sarraute, un peu ma mère, un peu des vieilles tantes que j'ai connues, et un peu de moi-même aussi, évidemment. Paris, Nice, au début les années 30, et puis une petite fille, est-elle, qu'on découvre à une dizaine d'années, et qu'on va suivre jusqu'à l'âge de 20 ans. Cette fiction, ce roman familial, est-ce qu'il ne vous empêche pas de savoir la vérité sur votre famille, et donc de répondre à la question qui suis-je, que vous posiez tout à l'heure, vous ? Oui, mais je ne veux pas savoir la vérité sur ma famille, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux connaître les tenants et aboutissants d'une époque, c'est ça qui m'intéresse le plus. Pourquoi une époque, pourquoi en France, par exemple, pourquoi on s'est laissé aller à la guerre ? Parce que ma mère me disait que quand elle avait une vingtaine d'années, donc plutôt dans les années 20 que dans les années 30, elle savait que la guerre était en train d'arriver, déjà. Et elle disait que c'était une fièvre. On était malade, c'était comme un accès de fièvre, et on ne peut pas empêcher la fièvre d'arriver. Et je voulais comprendre comment cette fièvre avait pu arriver, comment c'était possible qu'on la laisse arriver. et après, en prêtant une attention accrue par une oreille intérieure, en me souvenant de ce qu'on racontait quand j'étais enfant, je me souvenais de conversations absolument terribles, dans lesquelles il était des conversations de salon, des conversations qui avaient lieu dans le salon que tenait mon grand-père. Il s'asseyait dans un fauteuil en cuir, et là on entendait des mots extrêmement violents, c'est-à-dire un appel à la violence. On disait que la force était bien, qu'il fallait que la France avait besoin d'autorité, qu'elle avait besoin de construire ce rempart contre l'anarchie, les communistes. On entendait ça après la guerre. La guerre avait eu lieu, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Donc, je voulais comprendre pourquoi tout ça, pourquoi cette sorte d'angoissante frénésie, pourquoi ce besoin de violence, d'où venait-il ? Et je me disais, mais au fond, s'il n'y avait pas une intervention d'un dieu extérieur, ou de je ne sais quoi, d'une force extérieure, contraire, nous serions peut-être aujourd'hui tous des esclaves. Et ça me ramenait à Maurice, à la traite, et je me disais, tout ça se tient, il y a une sorte de canevas, et comme une araignée, je suis là à toucher des fils pour voir d'où viennent les vibrations, pourquoi est-ce que ça s'est construit, tout ça. L'écrivain araignée, est-ce que c'est vous également, Jean-Échnause, qui écrivez ? Alors, même chose, courir, qui raconte la trajectoire de ce météore que fut Émile Zatopek, on va en parler dans un instant, c'est une fiction biographique. Est-ce que vous diriez, comme Jean-Marie Leclésio, que la question de la vérité n'est pas très importante ? Pourquoi une fiction biographique, et pas une vraie biographie ? Parce que je crois que je n'ai pas de... Je n'aurai aucune légitimité à écrire des biographies, d'abord, je n'en ai pas le talent, je ne sais pas, il faut... C'est un travail d'historien, pratiquement. Et puis, autant je peux aimer en lire, ce n'est pas du tout mon projet, parce que l'idée, c'est plutôt de me pencher sur des... Enfin, depuis deux livres, en vérité. C'est de me pencher sur des personnages réels, et de les traiter comme je pourrais traiter des personnages... Alors, le précédent, c'était Maurice Ravel, voici donc Émilie Zatepec, mais la question de la vérité, pour un écrivain romancier, elle est vraiment secondaire. Vous semblez tous les deux l'évacuer. Non, je crois que... Ce n'est pas la question de la vérité, parce que je m'autorise, dans la mesure où ça reste, enfin, où ce sont des romans, je m'autorise une espèce de part de liberté, mais cette liberté est quand même très, très, très surveillée par la réalité d'une vie, d'un parcours ou d'un fragment de vie. Il y a, entre Jean-Marie Leclésio et Jean-Echnoz, et notamment entre Courir et Ritournel de la fin, peut-être plus de passerelles qu'on ne croit, en voici une, regardez et surtout écoutez. C'est parti. Le boléro de Ravel, dans une version chorégraphiée par Maurice Béjar. Vous avez donc écrit ce livre sur Ravel, qui a été le succès que l'on sait, et je lis page 206 du roman de Jean-Marie Leclésio. Ma mère m'a confié que cette musique, celle que nous venons d'entendre, avait changé sa vie. Vous écrivez, Jean-Marie Leclésio, le boléro n'est pas une pièce musicale comme les autres, il est une prophétie, il raconte l'histoire d'une colère, d'une fin. F-A-I-M. C'est-à-dire, de quelle fin ? Vous avez entendu ces mesures ? Je crois que c'est une musique prodigieuse. Ravel disait que ce n'était pas de la musique. Et tout de même, c'est envoûtant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette musique, je l'ai entendue assez tôt, parce que ma mère en jouait une interprétation au piano. Et plus tard, j'ai lu les pages mythologiques dans lesquelles Lévi-Strauss parle du boléro de façon tout à fait étonnante. Et j'ai imaginé que c'était un point brûlant de l'histoire de la société européenne, de la société occidentale. En tout cas, un point brûlant dans la société française, lorsqu'il a eu la représentation de ce ballet avec Idéa Rubinstein, je pense que c'était un moment exceptionnel. Et je crois que c'est dû à ce rythme, à cette montée, ce crescendo. C'est dû aussi peut-être au contexte dans lequel c'était. Le contexte, c'était celui d'une société extrêmement lourde, extrêmement figée, vivant sur des critères complètement obsolètes, enfin très absurde à cette époque. Et tout à coup, cette musique vient frapper un coup, enfin quatre coups, puisqu'elle se termine par ces quatre littérales détonations. et tout ce crescendo amène à ce final extraordinaire. Et je me disais, c'est là que ça s'est passé. C'est là qu'au fond, le monde occidental, il faut le dire, avait le choix, pouvait encore choisir entre ce qui allait arriver ou peut-être Ravel qui proposait un monde différent, qui introduisait le tam-tam dans la musique, enfin qui introduisait une pensée nouvelle. Et le monde n'a pas entendu. Les gens ont hué. Le monde suspendu à quatre coups. Oui. Est-ce que c'est votre Ravel, ce que vous venez d'entendre ? Oui, les gens ont hué. Et en même temps, ce Boléro est devenu une œuvre absolument universelle et qui, pendant très très longtemps, a été exécutée en permanence dans une partie du monde. Je veux dire, c'est quelque chose qui était en boucle autour de la planète, comme ça. Et ce qui est surprenant, c'est que je crois qu'au départ, d'après ce que le compositeur n'a accordé, a ce travail pas plus d'amortance qu'une commande de musique de ballet. Oui, c'est ça qui est absolument terrible. C'est vraiment une commande. C'est une commande. Et d'abord, ça devient une œuvre tout à fait étonnante, mais qui est paradoxalement, qu'on a tellement entendu et avec laquelle on a tellement vécu qu'on ne l'entend plus vraiment, toujours aussi bien. Si on la réécoute avec attention, comme s'il était neuf, c'est une musique extraordinaire. D'une part, c'est une musique étonnamment savante et d'une violence extrême. Enfin, la chute du bon héros, c'est une... Mais je reprends votre Ravel, qui est vraiment... Alors, c'était un livre étonnant aussi dans sa construction. Vous disiez que c'était un projet pessimiste, qu'un projet si pessimiste recueille un accord populaire, bientôt universel et pour longtemps, au point de devenir un des refrains du monde. Il y a de quoi se poser des questions. Pessimiste. Pessimiste, ça c'était une interprétation. Pessimiste, c'est quand même quelque chose... C'est les quatre coups de fin du monde de Jean-Marie Leclésio. C'est la violence, oui. Oui, oui, oui. Et dans mon esprit, ces quatre coups se réunissent à cette détonation que j'ai entendue quand j'avais quatre ans. C'était à l'arrivée des premiers bombardements anglais, américains et canadiens qui ont lâché une bombe près de l'appartement de ma grand-mère. Et je me souviens de cette explosion. Et quand j'entends le final de Ravel, c'est à cette explosion que je pense. Je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être le sol s'était dérobé sous mes jambes. J'ai hurlé de peur. Et que le final du Boléro donne ce sentiment aussi d'un coup près qui tombe. Et il y a quelque chose qui s'achève. Et qui nous laisse sur ce vide, sur ce silence tout à fait étonnant et angoissant qui a précédé la guerre. Et que l'on retrouve assez bien rendu dans ce roman, page 117 de Ritournel de la faim. La mère de l'héroïne, Justine, c'est-à-dire peut-être votre grand-mère, a cette phrase. Elle le dit à sa fille. La vie est un sac très lourd. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac très lourd de Jean-Marie Leclésio ? Oui, ça c'est... Oui, nous avons chacun un sac très lourd à porter. Il faut savoir ce qu'il y a dans ce sac. Mais bon, ça c'est... Est-ce que l'écriture permet de l'alléger, ce sac ? Pas vraiment, non, non, pas vraiment. Non, l'écriture c'est différent, c'est un peu de la danse ou c'est du boléro, je ne sais pas, c'est... Nous n'avons pas le génie de Ravel et pas question de comparer. Mais c'est une façon justement d'oublier peut-être ce sac. Enfin pour moi, je parle là encore une fois pour moi. Peut-être que d'autres ont envie justement de sortir les pierres du sac et de les regarder. Moi j'ai plutôt envie d'oublier que je porte un sac et sortir de moi-même et inventer une autre vie. Vous utilisez... Je dirais qu'on parle un tout petit peu de votre style et des métaphores. Il y en a une que vous utilisez à quatre reprises dans ce roman et puis qui est formidable parce qu'elle lit tout aussi sur celle que l'on trouve dans les autres romans de Leclésio si différents soient-ils. C'est celle du vaisseau. Alors on a par exemple le vaisseau du mariage. Ensuite on a quelques pages plus loin, en page 78, le vaisseau familial. Et qui devient, ça c'est très fort, page 117, le radeau du mariage. Oui, oui, oui. Non mais c'est ironique. Qu'est-ce que c'est que ce... Oui, bah oui, c'est ironique. Mais c'est une vision de la vie qui nous emmène ou vers le large que vous prôniez dans Désert, au Nietzsche, dans tous les grands romans comme La quarantaine, etc. Ou alors c'est au contraire cette angoisse du temps qui passe et puis qui détruit tout, comme c'est le cas avec vos personnages et votre héroïne, qui broie. Peut-être, mais c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'écrire sur des bateaux. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire quand j'avais 7 ou 8 ans. J'ai pu écrire mon premier roman parce que j'étais enfermé dans la cabine d'un bateau et qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et j'ai gardé de ce premier roman qui s'appelait d'ailleurs Un long voyage. J'ai gardé la nostalgie de la cabine de bateau où on est coupé du monde, on flotte et on ne sait pas où on va vraiment. Le temps est beaucoup plus long et ponctué seulement par des occupations juste alimentaires ou passagères. et on ne pense plus à la réalité. On n'a plus la côte, on n'a plus la terre ferme qui vient vous rappeler à l'ordre. Donc j'ai pensé à ça et j'ai bien aimé écrire, par exemple, devant des terrains vagues. C'est un endroit que je trouve... Devant des terrains vagues ? Oui, des terrains vagues. J'aime bien ça. Mais on peut écrire aussi devant une place vide, j'imagine. Où et comment écrivez-vous aujourd'hui ? Un peu partout. Vraiment partout ? Oui, un peu partout. J'ai l'angoisse même du bureau. Je n'ai pas l'angoisse de la page blanche. Mais vous me donnez une table et vous me dites d'écrire dessus. Et vraiment, pour moi, c'est rédhibitoire. Donc c'est le bateau et le radeau. C'est une façon de toujours remettre cette idée de l'endroit idéal. Il y a beaucoup de romanciers qui ont écrit sur les radeaux, sur les bateaux. Beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup non plus qui ont fait du mariage un radeau après en avoir fait un vaisseau. Oui. Ça, c'est votre idée à vous. Oui, c'est vrai qu'il y a un déclin là. Ce personnage d'Étel, je voudrais qu'on en reparle un petit peu parce que vous en faites quelqu'un qui voit monter les périls dans les années 30, qui entend toutes les conversations. Elle reproduit dans une sorte de journal ce qu'elle entend dans le salon familial. Et en même temps, vous avez cette phrase terrible à un moment, elle a 20 ans et elle se rend compte qu'elle n'a pas eu d'enfance. Est-ce que c'est le fait de n'avoir pas eu d'enfance qui la rend aussi lucide, aussi forte, presque même violente, lorsque justement elle se heurte à l'autorité paternelle et qu'elle décide à la place de ceux qui vont l'escroquer et l'humilier ? Oui, j'aime bien penser à des personnages de romans qui incarnent cette légère amertume qu'on peut avoir quand il a manqué quelque chose dans la vie. Je suppose que je dois là traduire un manque personnel, mais donc on ne va pas insister là-dessus. Mais j'aime bien ça, j'aime bien l'idée que, quel que soit l'âge des personnages, ils puissent avoir ce sentiment de manque qui fait qu'ils ont une maturité accrue. Et j'ai imaginé, et certainement avec raison, que dans cette période-là, cette période qui a été celle de la préparation du deuxième conflit mondial, on avait déjà volé l'enfance à beaucoup d'adolescents. Ils se retrouvaient presque mûrs et avec une certaine connaissance de la vie, sans être passés par cette phase de légèreté et d'abandon que nous pouvons avoir aujourd'hui. Enfin, que nous pouvions, puisqu'apparemment, nous retournons à une phase difficile. Fallait-il à tout prix, Jean-Marie Leclésio, s'attaquer comme ça, même si c'est comique et ironique, à Victor Hugo ? Par exemple, page 71, en parlant d'un poème de Victor Hugo qui est chanté de manière, c'est vrai, un peu ridicule dans la scène que vous croquez, vous écrivez, ce poème contourné, mignard, insensé, cette bluette fade et infatuée. Tout de même, M. le prix Nobel de littérature. C'était Hugo. La coccinelle, ça mérite tout de même un jugement un peu sévère de la part de Victor Hugo qui a fait de très, très belles choses et qui a écrit des pièces de théâtre tout à fait étonnantes. Mais la coccinelle, non, non, j'aime pas trop ça. Et surtout chanter. Je voudrais une explication de titre, Jean-Marie Leclésio, « Ritournelle de la fin », c'est-à-dire ? Oui, il y avait, quand j'étais enfant à Nice, une vieille dame assez pathétique qui chantait dans les cours et je me souviens que mon père enveloppait une pièce dans un journal et qui lui jetait ça et il prétendait, je ne sais pas s'il avait une information, mais il prétendait qu'elle avait été une cantatrice célèbre et comme beaucoup de vieilles personnes à Nice à cette époque-là, complètement abandonnées et réduites à chanter des ritournelles, c'est-à-dire, par exemple, « Le temps des cerises » ou bien « L'auberge du cheval blanc », des extraits d'opérettes. Elle chantait ça dans les cours d'une voix vraiment pathétique et pour moi, c'était l'idée de la fin, que la fin, ce n'était pas un sentiment seulement, une sensation physique grave, que c'était aussi une chanson, qu'il y avait cette sorte de chanson qui revenait dans les cours tous les jours et qui rappelait qu'on pouvait avoir fin dans la vie de la plus riche du monde. Ça s'appelle « Ritournelle de la fin ». C'est donc le nouveau roman signé Jean-Marie Leclésio, publié aux éditions Gallimard. Alors, toujours avec vous, Jean-Marie Leclésio, je voudrais que l'on ouvre « Courir » ce roman, marqué « Roman sur la couverture », « Fiction biographique » autour de Zatopec, signé Jean-Echnoz. Voici tout de suite, juste pour se souvenir et refixer les choses, un portrait de Jean-Echnoz. Il est signé Benjamin François. Regardez. Difficile de parler de Jean-Echnoz sans évoquer « Je m'en vais ». Ce roman pour lequel il reçut le prix Goncourt en 1999 l'a révélé au grand public et l'a classé au tout premier rang des auteurs français vivants. Chez cet écrivain, la musique est souvent présente et le jazz notamment, dont Jean-Echnoz, contrebassiste à ses heures, est un grand fan. « Beaucoup de titres de livres, si vous voulez nous interroger, il y a de la musique, à commencer par Cherokee. » Cherokee, ça s'écrit en un seul mot. Oui, voilà, c'est plutôt ça, Cherokee, donc, le deuxième roman de Jean-Echnoz paru en 1983 et pour lequel il reçut le prix Médicis. D'ailleurs, quelques heures après avoir reçu ce prix, Jean-Echnoz rencontre Samuel Beckett, un écrivain qui l'admire mais qui l'intimide un peu. « Il le salue, il n'ose pas, il bafouille, il n'ose pas lui dire un mot, enfin, c'est un garçon assez timide par ailleurs. Et Beckett dit, « Eh bien, dites donc, ça l'a impressionné, le prix Médicis. » Ça l'a peut-être impressionné, mais ça ne l'a pas empêché d'écrire. Ses livres s'inspirent du roman noir, c'est le cas pour « Les grandes blondes » ou « Pour un an » qui sera adapté au cinéma par Laurent Boulanger avec notamment Denis Podalides. Mais il écrit aussi un livre au genre indéfinissable, l'un de ses meilleurs, d'ailleurs, consacré à Ravel. Et puis un hommage après le décès en 2001 de Jérôme Lindon, patron des éditions de Minuit, éditions auxquelles Jean-Echnoz est toujours resté fidèle. Très salue le style de cet écrivain, mais aussi un sens certain de la dérision. C'est un écrivain drôle. C'est beaucoup d'ironie. C'est fermer la porte du doute par de la drôlerie. C'est de dire au moins, si j'ai fait sourire, ce qui m'angoisse ne sera peut-être pas perçu, mais on n'aura pas perdu son temps. L'humour donc, le voyage aussi, comme une forme d'évitement, de fuite peut-être, décidément difficile de parler de Jean-Echnoz sans évoquer « Je m'en vais ». Il y a des choses étonnantes quand même. Cette rencontre avec Samuel Beckett, qu'est-ce que ça a bien pu donner ? Parce que là, on imagine deux grands écrivains, deux écrivains aussi assez secrets, très discrets, très timides l'un et l'autre. De quoi lui avez-vous parlé, sérieusement ? Absolument, de rien. Mais vraiment rien ? Je crois qu'on s'est simplement salué. J'étais terriblement intimidé par sa personne, par sa stature et par son œuvre. Donc je crois que non, je suis resté salué de façon polie, mais il n'y a pas eu d'échange particulier. Est-ce que ça veut dire que c'est nous, les lecteurs, qui nous faisons des idées quand on se dit que ça va être formidable de pouvoir parler de littérature avec un grand écrivain et que vous, les écrivains, entre vous, vous éprouvez moins ce besoin de vous raconter ou d'échanger sur les manières d'écrire ? Je crois qu'avec le peu d'amis qui exercent cette activité, on ne parle pas très souvent de littérature et on est très soulagé de ne pas parler de littérature. Vous parlez de littérature, Jean-Marie Leclésio, avec d'autres écrivains ? Jamais, pratiquement jamais. En revanche, j'aime bien marcher avec des écrivains qui connaissent un endroit, une montagne, un endroit qui leur est familier. Ça, je trouve ça agréable de marcher, pas courir, mais marcher. Alors, courir, justement. Dans courir, et juste avant de venir à la personnalité d'Émile Zatepec, je relève quand même, page 94, ceci, Jean-Echnose. Les noms peuvent aussi réaliser à eux seuls des exploits, mais enfin, n'exagérons rien. Tout ça est bien joli, sauf qu'un patronyme, on peut lui faire dire ou évoquer ce qu'on veut. Echnose, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça évoque ? Je serais bien incapable de vous répondre. Je crois que c'est un mot dont j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que dans un dictionnaire d'agriculture qu'il avait une signification particulière que j'ai oubliée. Déjà ? Je crois que ça a à voir avec l'Echêne, je ne sais plus très bien. Mais je ne sais pas, en plus, on est toujours très déconcerté pour son propre nom. J'ai mis très longtemps à m'habituer à ce nom. Je ne sais pas si je m'y suis d'ailleurs entièrement fait. Et le nom des autres, par exemple, Euclésio ? Ça, c'est très particulier parce que ça a été une chose très importante pour moi quand j'avais, je crois, 16-17 ans. Il se trouve que c'était, le procès verbal a été le premier livre de littérature contemporaine que je me suis procuré à cet âge-là que j'ai lu. Et pour un garçon de cet âge-là qui lit ce livre et qui a le désir, l'espoir d'écrire, c'était un très grand... C'était un très grand... Un très grand moment. C'était un très grand choc. Donc, pour moi, le nom de Jean-Marie Euclésio, il est très lié à cette période-là. Je l'ai lu ensuite. Mais la découverte de ce premier livre, c'était quelque chose de violent. et en lisant cela, l'idée de se dire on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Et ça, c'était une chose très forte. Beckett, prix Nobel de littérature en 69. Jean-Marie Euclésio, prix Nobel de littérature en 2008. Est-ce que vous allez être face à Jean-Marie Euclésio aussi timide et paralysé que face à Samuel Beckett ? Sans doute. Sans doute. Zatopek. Cette phrase sur lui, là aussi, qui vous définit assez bien tous les deux, page 74 de ce roman, c'est toujours excellent, le mystère. Ah ! Pourquoi le mystère dont vous vous parlez quand même, par votre discrétion, est-il aussi excellent, Jean-Eichnose ? C'est excellent pour les autres, peut-être. Moi, je n'ai pas le sentiment de prendre un plaisir particulier à produire du mystère. D'ailleurs, je ne pense pas en produire... Non, peut-être que le silence... D'ailleurs, c'est faux puisqu'on est en train de parler. Le silence, c'est peut-être d'une certaine manière plus confortable. Et puis, comme je disais tout à l'heure, en fait, le désir, c'est d'écrire, ce n'est pas de parler. Et peut-être que c'est quelque chose qui s'est déjà dit. C'est qu'on écrit aussi pour ne pas parler. Parce qu'on a un désir très fort de travailler sur la langue, sur le langage, sur la langue française, sur cet objet-là. Et que l'exercice, la tentative permanente de l'écriture est beaucoup plus précieuse pour moi que l'expression orale, disons. Est-ce que l'expression orale permet quand même, de temps en temps, quand il s'agit justement de questions de style, quand il s'agit de confronter, de se dire, tiens, on peut faire ça, de savoir un peu mieux soit qui on est, soit comment on écrit et ce qu'on veut faire. Non, je crois que par rapport à la littérature, tout passe dans l'écriture, dans le retour assez simple. Jean-Marie Locuizou, par exemple, a fait des livres d'entretien, un livre d'entretien qui était formulé avec Jean-Louis Zinn, c'était des entretiens, je crois, sur France Culture. C'est une manière d'écrire de littérature aussi, ça, l'oral, pas du tout pour vous ? Sans doute, pas véritablement pour moi. D'accord. Pas véritablement pour moi. D'ailleurs, j'aurais un peu le sentiment d'une... de quelque chose d'illégitime, en fait, pour autant que j'ai le sentiment de faire quelque chose de légitime, au moins, je prends un plaisir à l'acte d'écrire. Je n'ai pas le sentiment que je pourrais délivrer des choses absolument essentielles en m'entretenant... Ça, c'est vous qui le pensez. Alors, pourquoi Zatopek ? Après Ravel, après Des Polars, après Les Grandes Blondes, après L'Équipé Malaise, pourquoi cette fiction biographique sur un coureur que les gens ont peut-être un tout petit peu oublié aujourd'hui et puis, alors, vous racontez qu'en réalité, ils détestaient le sport ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est après le livre sur Ravel que j'ai eu le désir de continuer à travailler sur des vies réelles, mais je n'avais pas du tout envie de travailler sur un créateur artistique qui soit encore compositeur, peintre, écrivain, surtout pas. Je voulais m'aventurer dans un terrain qui ne m'est pas vraiment très familier. Vous ne courez pas ? Non. Enfin, plus depuis ma jeunesse, mais j'ai beaucoup aimé ça. j'ai voulu aller voir parce que s'aventurer sur un terrain qui n'est pas familier, c'est aussi la possibilité d'apprendre des choses et ça, c'est une chose qui m'est très... C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est le travail de documentation avant le travail d'écriture. Et puis, parce que ce nom, même s'il est moins célèbre qu'il ne l'a été, mais ce nom reste quand même une incarnation de la vitesse et de cette venue. Sur quoi je voulais travailler, c'est une espèce de légende sportive. Il y a des noms comme ça, Zatopec ou Fangio, ça incarne... C'est littéraire. Oui, ça devient un synonyme de la vitesse. Mais au départ, c'était une hypothèse comme ça. J'ai essayé de me renseigner sur lui de façon un peu général et je me suis rendu compte que j'approchais non seulement d'un athlète tout à fait étonnant, mais encore une fois d'une personnalité singulière et puis que, chose qui n'était pas tellement présente dans les livres précédents, qu'il fallait, il était nécessaire pour comprendre un peu le parcours de cet homme de s'attacher au contexte historique et politique. Et c'est là où on rejoint ce qui se passe dans Ritournel de la fin. On a le sentiment qu'après tout, les personnages, bien sûr, vous les aimez, vous les incarnez, vous nous les faites vivre, mais que ce qui vous intéresse, c'est quand même le contexte politique, c'est-à-dire la montée des périls, vous en avez bien parlé, Jean-Marie Leclésio, et vous, cette Tchécoslovaquie d'après-guerre, de guerre froide, de communisme rampant, que vous décrivez de manière, mais vraiment, parfois, très très drôle. Qu'est-ce que le comique apporte quand on veut décrire justement ces situations-là qui ont été tragiques ? C'est peut-être une façon de désamorcer un pathos éventuel. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de raconter l'histoire de ce type qui court sous les régimes autoritaires, comme s'il courait pour y échapper, ce qui, je crois, n'était pas vraiment le cas. mais un personnage qui remplit sa vie avec une activité et dont, bien sûr, la vie est volée par cette activité. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la légende, disons, officielle d'Émile Zatopek. Juste avant, de reparler avec vous, Jean-Echnos, de votre Zatopek. Portrait et rappel de ce que fut cet homme qui a cumulé tous les records, Benjamin François. Souvenez-vous, il y a une cinquantaine d'années, en pleine guerre froide, la compétition entre l'Est et l'Ouest n'est pas que géostratégique et non, elle est aussi sportive. Alors, à vos marques, prêts, les héros de l'Occident s'appellent Alain Mimoune ou Christopher Chataway. Venu de l'Est, un Tchécoslovaque hors normes va marquer de son empreinte l'histoire de la course à pied. Émile Zatopek, c'est vraiment l'un des plus grands athlètes coureurs, on va dire, de l'athlétisme mondial, de l'histoire de l'athlétisme. Si la télévision avait existé du temps de Zatopek, ça aurait été une monstrueuse star. C'est certain, il était beaucoup plus loquace qu'un Zidane ou que d'autres stars que l'on connaît aujourd'hui. Un sportif très populaire dans le bloc communiste, bien sûr, mais qui séduit aussi à l'Ouest, un athlète qui collectionne les médailles. D'abord une médaille d'or au jeu de Londres en 48, puis trois médailles d'or au jeu d'Helsinki en 52, où il fait le 5000, le 10000 et le marathon, ce qu'aucun athlète n'a jamais fait, ce que sans doute aucun athlète ne fera jamais. Zatopek à la corde commence à lâcher son rival. Il s'entraînait, mais au-delà du raisonnable, à raison de 10, 15 kilomètres par jour, et ce, pendant toute la saison, hiver compris, dans des chemins boueux, etc. Il s'entraînait beaucoup plus que les autres. Celui que l'on surnomme la locomotive tchèque a révolutionné les méthodes d'entraînement. Mais beaucoup se souviennent surtout de lui pour son style, un style très peu académique. Il est toujours de la même manière. On le voit, il a ce rictus, il a cette tête qui dodeline, ce corps qui a un peu de guingouas, ces jambes qui ont un peu du mal d'être coulées. On a vu des foulées dix fois plus belles que celles de Zatopek. Et pourtant, cela n'entame en rien ses performances. Devinez qui gagnent toujours à la fin. Et en battant le polonais chromique de 52 secondes, il prouve l'excellence de sa forme. Zatopek, un super champion. Alors c'est intéressant qu'on parle de style dans ce sujet parce qu'on ne peut pas s'empêcher, en vous lisant, Jean-Echnoz, de se dire qu'il doit y avoir quand même un parallèle entre le style du coureur et le style de l'écrivain. Il y a cette phrase, par exemple, un des entraîneurs de Zatopek lui dit à un moment « travaille ton style » et Zatopek lui répond « mais non, le style c'est des conneries ». Est-ce que c'est aussi vrai en littérature ? Je crois que ça ne se passe pas tout à fait de la même façon. Moi, ce qui m'intéressait justement, c'était que ce personnage de moteur qui a une façon de procéder totalement aberrante, qui fait tout le contraire de ce qu'il faut faire et qui est vainqueur tout le temps. Mais sur le style, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le choix d'un personnage, de façon pas entièrement consciente d'ailleurs, le choix d'un personnage influe forcément sur la façon de parler de lui. Il y a des choses... Et d'écrire ? Et d'écrire, oui. Donc vous voulez dire que livre après livre, votre écriture peut changer et être un peu vampirisée par le personnage principal ? Je crois que d'une certaine manière elle l'est, mais il était évident pour moi qu'il y avait des choses que je faisais, par exemple, quand je travaillais sur Maurice Ravel, il y avait des systèmes de phrases, d'élocutions qui ne convenaient pas du tout à ce personnage-là. Je crois que, de toute façon, le sujet détermine évidemment la manière dont on le traite. Mais là, pour ces deux livres, qui se sont succédés, il est certain que la personnalité, le caractère, le profil du personnage joue sur l'écriture de tout cela. Est-ce que vous ressentez la même chose, Jean-Marie Leclésio ? C'est-à-dire, est-ce qu'en fonction du personnage et de l'histoire dans laquelle vous l'entraînez, vous écrivez différemment ? Oui, mais moi, je n'ai pas fait les mêmes choix. Mais je comprends très bien la fascination pour Émile Satopek parce que la course, en particulier le marathon, je trouve ça, c'est une pratique sportive assez étonnante. Et moi, j'étais enfant à l'époque où Satopek courait. Je me souviens que dans des journaux comme Tintin, il y avait des portraits de Satopek. C'était vraiment... C'était l'exemple pour la jeunesse ? Je suppose qu'on le donnait en exemple pour la jeunesse, même s'il n'avait pas... Alors que c'était plutôt l'exemple pour la jeunesse communiste de Tchécoslovaquie, on imagine ? Oui, oui, non, mais justement parce qu'il avait... On imaginait peut-être qu'en courant, il allait échapper à ce régime. Est-ce que c'est ça que vous sous-tendez et que vous voulez nous faire comprendre qu'en courant, en pulvérisant les records, après tout, il allait peut-être courir suffisamment vite et loin pour échapper au bloc de l'Est ? Non, je crois qu'il n'a jamais eu le désir d'échapper à la situation qui était la sienne. La situation qui était la sienne, c'était... C'est quand même... Il n'a vécu... Il n'a couru que sous la contrainte qui est d'abord la contrainte quand il est ouvrier en usine ou c'est l'usine qui organise un parcours qu'il est obligé d'effectuer. Puis, dans l'armée où il va être militaire de carrière mais il court tout le temps et chaque fois qu'il remporte un succès, il monte en grade. C'est terrible pour lui d'ailleurs parce qu'à chaque fois on le fait capitaine, commandant, lieutenant-colonel, il n'a absolument rien demandé lui. Et de toute façon, il est aussi... Il est un athlète d'État sous le régime socialiste tchécoslovaque. Donc, je veux dire, il est toujours très très instrumentalisé et apparemment il ne le prend pas... Enfin, moi je ne veux pas faire la psychologie du personnage parce que ça ne me cède pas c'est pas tellement mon... ma préoccupation. Il n'y en a pratiquement pas. C'est très très descriptif, clinique, presque, parfois, avec cet humour encore une fois qui vous caractérise y compris pour expliquer la chute de Zatopek qu'aura le malheur en 68 lorsque les chars rentrent dans Prague de faire une toute petite déclaration ce qui lui vaudra d'être déchu de l'armée, dégradé et envoyé pousser des wagonnets dans une mine. Oui, mais comme ouvrier, comme militaire, comme athlète, c'est une vie entièrement, comme on dit, instrumentalisée par la société dans laquelle il est. Et en même temps, il y a cette espèce de caractère d'assaise chez lui et d'amour de la souffrance peut-être que je trouvais très 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 surprenant qui n'est pas du tout quelque chose de l'ordre du masochisme mais d'une espèce de travail en dépassement de soi comme ça que je... Je reviens au parallèle quand même qu'on ne peut pas s'empêcher de faire en tant que lecteur entre d'un côté les courses, l'athlétisme, la performance, l'entraînement et puis l'écriture. Est-ce qu'une course gagnée c'est un roman réussi ou est-ce qu'un roman réussi est une course gagnée ? On ne sait jamais ce que c'est qu'un roman quand il est terminé. De toute façon, on est... D'abord, on est... Enfin, moi, j'ai le sentiment d'être très aveugle par rapport à ce que j'ai fait quand un livre est achevé et puis... On a toujours le sentiment d'avoir un petit peu sauvé les meubles en vérité et que... Si tenté qu'on ait pu les sauver. Mais que... C'est pas acquis. Rien n'est acquis dans ce domaine-là. Vous avez le sentiment, vous aussi, de courir. De courir après le temps, de courir après quelque chose. Essayer de vous évader, de vous échapper. Vous qui voyagez beaucoup aussi, comme l'occasion. Non. Je n'ai pas le sentiment d'une course particulière. Un parcours, mais pas une course. Tout à l'heure, dans le sujet, on entendait le voyage comme fuite. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous reconnaissez le mot fuite pour parler de vos voyages à tous les deux ? Personnellement, non, parce que je ne voyage pas du tout pour fuir. Pendant longtemps, j'étais un voyageur économique. C'est-à-dire, que je changeais de pays pour travailler. Parce que ma littérature ne me permettait pas de vivre et de faire vivre ma famille. Donc, il fallait bien trouver des moyens de vivre. Et bon, j'aurais pu travailler en France, mais j'aimais bien l'idée de changer complètement et de trouver quelque chose de nouveau. Mais oui, ce n'est pas de la fuite, c'est autre chose. c'est qu'est-ce que je fuirais ? Je ne vois pas ce que je fuirais. Et puis, est-ce qu'on peut fuir quelque chose ? Je ne pense pas qu'on puisse fuir. Même en courant, je ne pense pas qu'on puisse courir assez vite pour fuir. Et c'était plutôt ce goût de quelque chose de nouveau. Vraiment, d'apprendre une langue, un pays, une ville, avoir des amis, connaître les commerçants du quartier. C'est plutôt ça. Alors, on arrive vers la fin de cette émission. Je voudrais qu'on regarde un tout petit peu les questions qui ont pu vous être posées au cours de l'émission par SMS puisque les téléspectateurs, les lecteurs, les lecteurs surtout, avaient cette possibilité. Alors, on demande à Jean-Marie Leclésio pourquoi refusez-vous d'entrer à l'Académie française ? Maintenant, parce que je ne suis pas à Paris et que... C'est l'unique raison. C'est une des raisons. Je ne peux pas faire partie d'une académie si je ne suis pas là pour surveiller le dictionnaire qui se fait. Jean-Echnose, comment naissent vos romans ? Je crois qu'ils naissent en général pas d'une idée mais de deux ou trois idées qui essaient de vivre ensemble et qui produisent un peu une... qui deviennent une chose mobile. L'idée avant le personnage ? Oui, souvent l'idée et souvent un lieu aussi. Un lieu ou des lieux. Parce que les lieux pour moi sont presque aussi importants que les personnages. Enfin, je crois que les lieux sont aussi des personnages. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé, Jean-Marie Leclésio, beaucoup de vos racines que vous n'aviez pas, que vous ne retrouviez pas. Question qui vous est posée par un lecteur, téléspectateur, est-ce que le déracinement est une condition optimale pour écrire ? Je ne suis pas déraciné du tout. J'ai des racines françaises par ma mère, des racines mauriciennes par mon père. C'est mon seul petit problème, c'est d'avoir deux racines qui sont pratiquement contradictoires. Mais vous vivez quand même à cheval entre plusieurs continents. Je vis beaucoup aux Etats-Unis mais ça c'était pour des raisons économiques, c'est parce que j'y travaillais. Mais j'aimerais bien vivre à Maurice, c'est un endroit où j'aimerais vivre. Après avoir vécu assez longtemps en France, j'aimerais bien vivre dans le pays de ma famille paternelle. Est-ce que vous allez le faire ? Est-ce que le prix Nobel va vous permettre justement de prendre un petit peu de champ ? Ou est-ce qu'au contraire vous allez vous atteler de nouveau tout de suite à l'écriture d'un nouveau roman ? Oui, je suis en train de travailler sur un roman. Ça ne va absolument pas affecter l'écriture de ce roman, du moins j'espère. Ça ne changera rien ? Non, ça ne changera rien. Garantie. Ça ne peut pas changer. Rassurez-nous. Ah oui, ça ne peut pas changer. C'est impossible. C'est un prix littéraire. Ça ne peut pas changer ce qu'on écrit. Au contraire, ça peut permettre d'écrire mieux et d'écrire de façon plus apaisée ce qu'on est en train de faire. Mais pas apaisée pour les motifs, apaisée parce qu'on n'a pas les créanciers qui viennent sonner à la porte et des choses comme ça. Merci en tout cas Jean-Marie Leclésio, Jean-Richnaus d'avoir choisi cette émission. Vous Jean-Marie Leclésio pour parler de ce prix Nobel de littérature pour lequel je crois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de lecteurs qui aujourd'hui sont ravis que vous rejoignez au Panthéon la littérature française, les Sartres, les Moriacs, les Camus, les Romain Roland et quelques autres. Ça on avait refusé. Il l'a refusé, mais enfin il l'a obtenu quand même. On lui a décerné. Ritournel de la fin, c'est donc le nouveau roman de Jean-Marie Leclésio chez Gallimard et puis courir, Jean-Richnaus, aux éditions de minuit. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à celles et à ceux qui m'ont aidé à la préparer. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à suivre la grande librairie. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, très bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada